Bon ben écoute, s'il y a du monde qui m'entend ou qui m'écoute, je vais vous dire pourquoi je devrais gagner la maison. Écoutez, c'est sûr que Love Story c'est un jeu où il faut jouer et tout. Je comprends ça pour se rendre à la fin, c'est sûr qu'il faut jouer, mais je pense qu'au-delà de ça, il faut garder aussi celui qui est capable de mixer les deux, le côté humain, de l'expérience, puis de la vie en communauté et le jeu. Puis je crois personnellement que les deux mixés ensemble, peut-être qu'il y en a qui sont meilleurs que moi dans le jeu, ça j'en doute pas, je vois pas le jeu de tout le monde, mais ce que je vous dis c'est qu'il faut que vous me laissiez une chance, puis que je suis capable de vous prouver que c'est moi qui mérite la maison. Voilà. Ma maison que j'en ferais bâtir à Bois-des-Filions, ville de l'année en 2001 au Québec. Quelle ville, mesdames et messieurs? Et je ferais bâtir à Bois-des-Filions, où est-ce que je suis né, où est-ce que j'aimerais bien que mes enfants naissent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour qu'ils soient proches de leur grand-père aussi, parce que mes parents habitent Bois-des-Filions. Écoute, en ce moment, je suis tellement amoureux, qui sait? Avec Brindali, des petits bois-bois. Ça serait le rêve de toute une vie réalisée. Maudit que je l'aime, cette fille-là. Moi, puis Brindali dans la maison. Je ferais faire un beau sol à la maison. Là, l'école de Brindali irait bien, son école de danse, à Rosemey. Moi, si tout va bien, j'aimerais ça aussi rentrer à GRC, mon rêve. Malgré le petit handicap que je possède. Après ça, je viendrai... Gendarme, ici, au Québec. J'aimerais ça être... être affecté à la base de Saint-Jérôme. Je vivrais une longue vie heureuse, remplie de joie et de bonheur avec Brind, dans notre maison Bonneville. Wow! Ça peut vous paraître qu'étonne, mais c'est mon rêve. Bonne nuit, je vais vous raconter comment je suis tombé amoureux de Brindali. C'est une bien bonne histoire, en fait. Là, c'était un 8-3. Je n'étais vraiment pas là pour tomber amoureux. Je te dirais que c'est là que j'ai commencé à faiblir pour Brindali. Quand j'ai commencé à essayer de la séduire pour le jeu, puis à être un peu plus avec elle, c'est là que je me suis rendu compte que, à tous les mots que je disais, elle riait. C'est la première qualité que j'ai remarquée chez elle, c'est qu'elle riait à mes jokes, plus souvent qu'autrement, qu'elles ne sont pas drôles, en plus. Donc ça, ça m'a charmé dès le départ. Puis elle a plein de petites manies qui sont cute et qui sont drôles. Ça joue aussi beaucoup dans Balance. C'est une fille de caractère. C'est vraiment une fille forte. C'est une fille qui a vraiment une tête sur les épaules. C'est une fille aussi qui était super insécure au départ. Puis je ne voyais pas pourquoi une si belle fille que ça pouvait être insécure. Puis avec le temps, bien écoute, avec le temps, on a les deux mis de l'eau dans notre vin. On a appris à se faire confiance. Puis on s'aime à la folie. Quelle femme, cette petite popoune. C'est vrai que le paradis, c'est sur Terre. Il suffit de le trouver. Le paradis. Moi, gagne en finale. Ce serait la débandade. Tout est possible. Tout est possible. Jamais trop tard pour renverser la vapeur. Si je reste cette semaine, wow, on va être trop en feu. Bon. Bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !